La mulette reste Solitude est une figure historique de la résistance des esclaves noirs de la Guadeloupe. Elle est née vers 1772, et est morte en 1802. Solitude fut séparée de sa mère, lorsqu'un colon remarqua que cette dernière avait la peau et les yeux clairs, il en fit une domestique, une catégorie supérieure dans la hiérarchie des esclaves. En 1794, elle connaît l'abolition de l'esclavage, et rejoint l'énègue marron. Malgré sa couleur, elle réussit à s'intégrer à cette communauté, qui est située à Goyave, et dirigée par le Moudong Tsonga. Louis Delgrès lance un appel à la résistance le 10 mai 1802, et publie une proclamation intitulée « À l'univers entier, le dernier crie de l'innocence et des espoirs ». Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies le 20 mai 1802, Solitude se rallie à l'appel de Louis Delgrès, et combat à ses côtés pour la liberté. Survivante de la bataille du 28 mai 1802, elle est condamnée à mort et emprisonnée, entre mai et décembre, jusqu'à son accouchement. Elle est exécutée par Pendaison le 29 novembre 1802, le lendemain de son accouchement. Depuis en ligne de 9 18 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501